bonjour tout le monde ça va bien oui moi c'est durant la soirée là donc c'est pas l'éclairage naturel de la pièce mais c'est l'éclairage à cuisine mais c'est bon quand même alors bienvenue mon nom est Martine Paquette et aujourd'hui je voulais vous faire une présentation sur l'ONF l'office national du film et ça s'adresse aux enseignants aux parents qui veulent intégrer une façon amusante d'intégrer les documentaires les films dans la salle de classe dans le bien là présentement c'est à la maison là c'est l'enseignement à distance mais bon c'est ça vous donne une bonne une bonne idée de qu'est ce qu'on peut faire avec l'ONF donc je vais vous présenter ça à l'instant je vais commencer par me présenter un petit peu moi même que vous puissiez voir qui je suis un peu alors ici on va regarder ça alors donc c'est ça moi c'est l'utilisation des films de l'ONF en salle de classe pour susciter l'engagement et vraiment pour voir comment on peut l'intégrer en salle de classe ou à longue distance donc alors c'est encore bloqué ok ok désolé pour ça ok donc ça fait 25 ans je fais un petit montage ça fait 25 ans que j'enseigne j'ai toujours été pour moi l'enseignement c'est ma grande passion je suis passionné que veux tu sais ça c'est ma grande passion puis c'est certain que les élèves me manquent énormément je m'ennuie mes élèves écoute c'est normal même si on fait des vidéos on enseigne à distance j'ai utilisé zoom microsoft team tout ça veut veut pas le contact avec les élèves ça manque puis on passe notre journée à l'école donc faut que ce soit plaisant amusant pas juste pour les élèves mais pour nous autres aussi il faut que ça soit le fun fait moi même si je suis une vieille enseignante j'aime toujours découvrir j'aime faire des affaires vraiment amusante avec mes élèves donc faut toujours que j'innove et que je trouve d'autres façons ça me tient allumée ça me garde jeune les jeunes ils me gardent jeune un petit jeu de mot donc j'ai enseigné le français les maths les sciences la technologie j'ai été enseignante sur ressources pendant plusieurs années aussi puis qu'est ce qui a changé mon enseignement aussi c'est que le fait que j'ai été directrice en éducation pour une compagnie à l'informatique ça ça a vraiment complètement changé mon enseignement dans le sens que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde c'est en travaillant avec les entrepreneurs que j'ai vraiment vu une façon différente d'enseigner de dire qu'est ce qu'on cherche chez les jeunes c'est quoi les compétences du 21e siècle que les entrepreneurs veulent ils veulent avoir des gens qui ont de l'initiative qui sont capables de se débrouiller qui sont capables de faire l'auto apprentissage ils ont un bon sens de résolution de problèmes la pensée critique c'est ça que les employeurs cherchent puis c'est ça qu'il faut faire dans le monde de l'éducation à un moment donné il faut shifter excusez le terme anglais mais il faut s'en aller vers une ère de plus en plus de tourner vers la technologie c'est ça que c'est ça fait partie de ça présentement avec la crise du COVID-19 que l'on vit et bien ça nous donne l'opportunité de découvrir d'autres logiciels d'explorer l'enseignement à distance c'est ça que je suis en train de faire présentement je suis en train d'auto apprendre toutes sortes de choses donc je ne perds pas mon temps même si je m'ennuie mes élèves donc c'est ça et puis je vais passer ça rapidement parce que je vais aller directement au droit au but donc c'est ça ça fait 25 ans j'enseigne j'ai enseigné différentes matières c'est ma grande passion et puis j'ai deux beaux grands garçons de 17 et 20 ans qui grandissent très vite il y a des avantages des inconvénients des fois on s'ennuie quand il était petit mais c'est le fun de les avoir quand même assez à ce niveau là donc qu'est ce que c'est l'ONF alors pourquoi à quoi ça sert bien moi ce que je veux faire avec vous c'est pour vous montrer le réseau de partage qui est là qu'est ce qu'on peut faire pour enseigner quelles sont les leçons qui accompagnent tout ça puis c'est aussi partager mes écouteurs mes expériences avec mes élèves justement je l'utilise je l'ai utilisé dans mon cours de technologie aussi dans mon cours de français pour la communication orale où est-ce que mes élèves doivent écouter des films et des documentaires et puis me donner des petites rétroactions où on va discuter d'un sujet des fois on part avec une petite vidéo puis après ça suscite plein de réflexion donc je vais y aller avec ça et si vous voulez vous abonnez vous abonnez vous devez contacter madame nathalie larrière puis je pense que pour votre compte est gratuit pour accéder à campus éducation vous devez communiquer avec elle pour voir vraiment pour accéder au compte par après je crois ensuite de ça donc campus éducation qu'est ce que campus c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui je vais aller directement sur la plateforme je vais vous montrer comment ça marche je vais vous montrer aussi parce que ça c'est ma présentation là qui vient avec ça je vais montrer l'école de l'océan je vais montrer ça aussi tout ça je vais vous montrer bon ça c'est la page d'accueil tantôt on va y aller je vais vous montrer comment créer où est-ce que vous pouvez créer votre compte ça c'est qu'est ce qui vient avec l'exploration par section que je vais vous montrer on va les cliquer sur les différentes sections puis vous allez pouvoir voir qu'est ce qui se passe à ce niveau là on va aller voir ça aussi on va aller voir les sélections éducatives qu'est ce que tu peux faire avec toutes les sélections et mettre ça dans ton groupe et puis ensuite partager ça avec tes élèves à sélection tout ça ça c'est la même chose on va aller voir les guides pédagogiques donc il ya des leçons qui a des guides ou non ça dépend il y en a qui ont des leçons très détaillées très spécifiques ça aussi ça dépend c'est quand tu patauge dans le campus éducation c'est là que tu vas voir également tout ce qu'il y a là et il ya aussi des oeuvres et des applications interactives ça c'est une mini leçon qui était le renard et la maison qui est très intéressant de neuf à douze ans puis ici avec cette mini leçon là tu as la petite vidéo on t'explique quoi faire et tout ça on donne des pistes d'enseignement tout est là c'est vraiment très intéressant puis on peut explorer par sujet scolaire alors tous les sujets sont là alors tous les sujets les matières scolaires que ce soit les langues l'histoire les sciences sciences humaines maintenant dans les sciences ça peut être ok l'on va en avoir beaucoup sur le code 19 à un moment donné pour essayer de découvrir de plus en plus qu'est ce qu'est le virus puis il va y avoir de plus en plus de documentaires également sur le virus pour vraiment expliquer on est en train de tourner on fait partie de l'histoire présentement donc dans le cours d'histoire du code 19 2020 on va voir là qu'il va avoir plein de choses aussi en histoire qui va qui va venir également et moi comme j'enseigne le français langue seconde et bien je suis allée voir qu'est ce que j'avais aussi je vais vous montrer ça tantôt comment faire ça puis là tu peux tout mettre trouver différents différentes vidéos pour la langue seconde mais toutes les matières sont là ça c'est mes sélections je vais vous montrer ça tantôt comment créer une sélection je vais vous montrer comment ajouter un film à votre sélection vous pouvez aussi couper des sections alors vous pouvez prendre mettons vous avez un documentaire qui dure une heure vous dites ah j'ai pas une heure je veux juste montrer une section du documentaire vous pouvez couper des sections puis diviser ça en chapitres fait que c'est vraiment intéressant ce côté-là vous pouvez rechercher par titre par sujet par auteur dans recherche c'est très facile également et ensuite ça c'est tout les sujets alors en plus d'avoir les sujets scolaires t'as aussi les sujets qui sont pas nécessairement les sujets scolaires mais tous les sujets comme médias l'alimentation les animaux tout ça par sujet également ensuite on a les choix populaires de ONF donc alors tout ce qui est populaire sur ONF on vous présente ça également ça c'est des 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 films que je trouvais intéressants qui sont à différents endroits donc je suis ok le sujet ruban l'espace francophonie la pureté de l'enfance le cadeau le chandail bagages ah j'adore bagages c'est vraiment multiculturel c'est pour montrer c'est des jeunes qui viennent de différents pays puis qu'est ce qu'ils font c'est qu'ils ils parlent de leur pays de comment ça se passe puis après ça ils nous montrent ils font un petit sketch sur qu'est ce qui se passe dans leur au niveau de leur pays au niveau de l'éducation donc c'est vraiment ça c'était pour m'en rejoindre fait que je vais sortir je vais aller directement sur le site alors quand vous rentrez sur l'office national du film donc onf.ca vous êtes sur le site ici alors je vais aller plus à mettre ma photo dans l'écran plus bas dans l'écran alors alors c'est ça vous donc vous vous connectez parce qu'il ya des choses qui sont qui ne sont qui ne font pas partie de campus comme par exemple vous avez les films quand vous cliquez à votre votre gauche les films les documentaires vous avez tu sais tous les nouveaux documentaires également qui sont les nouveautés qui viennent de sortir tout ça donc vous avez tout ça qui sont là les animations j'aime beaucoup les élèves aiment ça aussi les animations c'est très intéressant l'homme cheminée donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça et l'interaction aussi avec les blogs et tout ça ok où est-ce qu'on vous demande de faire des choses et là vous allez dans campus éducation ici donc voyez-vous là je ne suis pas connecté vous allez voir la différence là je vais me connecter mais vous allez voir que quand vous descendez ici quand on n'est pas connecté on n'a pas accès aux guides pédagogiques ou les sujets scolaires donc il faut se connecter pour avoir accès à ça mais il y a quand même des mini leçons des sélections éducatives des explorés par titre qui sont quand même disponibles donc vous vous créez un compte moi je vais me connecter mais vous vous allez devoir vous créer un compte ok puis par la suite quand vous vous rentrez dans votre après que vous alliez créer votre compte et que vous avez été approuvé que votre compte a été approuvé tout ça là vous allez voir ici les mêmes choses sélections éducatives mini mini leçon alors il y a plein de choses à explorer les blogs aussi c'est intéressant parce que les blogs ça comprend également tout où ce qui est de les blogs avec la vidéo puis ça explique c'est vraiment intéressant parce que j'ai vu quelque chose sur sur l'éducation un professeur je sais pas s'il est là présentement mais c'était vraiment intéressant cet enseignant là il expliquait ce qui se passait il avait fait une étude dans sa salle de classe les découvertes tout ça c'était vraiment intéressant donc comme j'ai expliqué alors voyez qu'est ce qui est plus populaire qu'est ce qui est donc vous explorez tout ça voyez il y a beaucoup de choses à explorer sur le site c'est vraiment intéressant donc vous pouvez explorer par titre comme je l'ai mentionné tantôt alors quand vous cliquez sur le titre vous pouvez sélectionner combien de temps vous voulez de quelle année parce que vous pouvez même regarder en haut vous pouvez même sélectionner de quelle année si vous voulez avoir quelque chose de plus vieux plus récent ou si vous voulez tout avoir je vais retourner en arrière donc on peut tout on peut regarder à ce niveau-là taper le par le titre ensuite on a les applications et les oeuvres interactives que vous pouvez glisser là aussi alors ça c'est tout tout est là et ensuite je retourne de nouveau on va aller avec parce que je vais vous montrer mes sélections aussi les chapitres tout ça sélections éducatives et puis tu les as aussi dans les dans la page qui défilent également à ce niveau-là les sélections éducatives tu as les différents sujets donc pour la salle de classe la diversité l'inclusion les voix autochtones l'environnement puis développement durable vraiment film pour enseigner l'anglais langue seconde alors tu as tout ça même parce que moi je viens d'une petite ville francophone puis les élèves sont pas trop exposés tant que ça à l'anglais puis c'est des petits films sont très intéressants pour justement apprendre l'anglais langue seconde donc vraiment intéressant de ce côté-là ensuite je retourne vous avez les mini leçons ok donc les mini leçons ici alors tous ceux qui ont des mini leçons vous les avez là ça dit tu peux même essayer de faire des recherches aussi mais ça dit tout tout qu'est ce qui se passe alors que toutes les différentes mini leçons tu peux regarder et vous avez également les guides pédagogiques alors je vais vous expliquer mon préféré parce que je trouve que c'est plus facile de par sujet scolaire je vais vous montrer tantôt alors ici vous avez tout ce qui touche au guide pédagogique que tu télécharge que tu peux télécharger le pdf c'est très facile et ensuite bon mon préféré parce que des fois on veut se limiter par sujet scolaire donc je vais vous montrer par sujet scolaire alors comme vous avez vu dans ma présentation tantôt vous avez les différents sujets scolaires mais disons que moi j'enseigne l'histoire puis je veux montrer quelque chose de très intéressant c'est ça touche à qu'est ce que j'enseigne dans mon cours tout ça puis je tenterai de parler de la colonisation ou la confédération canadienne ou la deuxième guerre mondiale c'est ton la deuxième guerre mondiale je m'en prie que mes élèves sont pas trop au courant bon deuxième guerre mondiale tu cliques là dessus d'accord alors après quand tu peux même choisir l'âge que sélectionner à ce niveau là alors on va aller voir mes sélections qui sont à côté ici donc quand vous allez dans mes sélections voyez vous j'ai pour mon fil à 11 mon français 11e année mis une sélection film et quand tu vas dans les films c'est très facile à ajouter les films à ce niveau là ok je vais aller voir un film parce que mettons j'ai mis bagages là qui était vraiment porté sur le multiculturalisme c'est très intéressant alors il y a un petit plus comme vous voyez ici ajouter à votre sélection moi il est déjà ajouté mais vous mettons que vous voudriez l'ajouter à votre sélection vous créez des sélections premièrement comme je vous ai montré tantôt là comme ici quand vous allez ici vous créez vos sélections créer une nouvelle sélection ok puis c'est là après ça que vous ajoutez les différentes sélections les différents films qui vont là en pesant sur le petit plus donc je vais retourner dans bagages parce que ça donne toujours un petit aperçu de ce qu'est ce qu'elle est le film et après ça tu fais sur le petit plus tu l'ajoutes à ta sélection ok c'est là qu'on va te demander quelle sélection que vous voulez l'ajouter voyez choisir la sélection à laquelle vous voulez l'ajouter qui mettons que comme j'ai dit tantôt vous voulez enlever des sections vous voulez raccourcir les sections vous créez des chapitres alors vous vous posez vous cliquez sur le petit ciseau et puis là vous pouvez couper les sections que vous voulez avoir spécifiquement que vous voulez garder pour vos élèves vous pouvez même mettre un titre à cette section là et tout ça mettre une description sauvegarder puis à ce moment là les élèves vont voir cette section là d'accord j'essaie de penser je vais retourner à campus éducation ici alors fait que c'est ça amusez vous dernière petite chose l'école de l'océan aussi ça c'est raconter des histoires avec on est un top mot studio qui est nouveau il faut que tu télécharges regardez ici il est gratuit je suis au 30 juin c'est pour créer des animations moi je vais essayer de l'utiliser aussi avec mes élèves quand on va être rendu dans la nouvelle achute bientôt peut tout de suite ils vont écrire un texte argumentative bientôt ils vont faire la nouvelle achute puis là à ce moment là ils devront faire des petites avec leur nouvelle achute ils pourront faire plein de choses ici ok plus ça vous donne des conseils avec votre ipad tout ça et qu'est-ce que ce que vous devez faire vous devez télécharger ONF stop mot studio sur votre ipad ça fonctionne avec les ipad seulement puis ensuite de ça là vous vous amusez avec ça vous allez voir c'est quand même très facile à utiliser puis vous pouvez vous amuser et créer des animations et dernière chose avant que je termine vous avez oups où est-ce que je suis là ok vous avez l'école de l'école de l'océan donc l'école de l'océan qui sont je vais te montrer l'école de l'océan ici alors ça c'est une autre belle ressource qui c'est vraiment intéressant que tu peux voir en trois dimensions également donc ça va ça aide beaucoup surtout dans ces temps-ci là avec tout ce qui se passe avec le COVID et puis donc c'est ça vous avez ici toutes les activités combien de temps alors les élèves reçoivent une série de photos à 360 degrés à l'aide desquels ils conçoivent leur circuit en RV ils ajoutent à ce circuit le fruit de leurs apprentissages sur la forme de points d'information ou de narration donc ça c'est vraiment très intéressant et vous pouvez aller cliquer sur l'école de l'océan c'est certain que vous allez vous amuser avec ONF alors c'est tout pour moi j'espère vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des des alors des questions à martin.paquet 72 à gmail.com vous avez des questions peu importe sur ce que vous voulez sur l'ONF ça va me faire plaisir de répondre à vos questions alors merci beaucoup et à la prochaine